Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de l'Histoire à moto. Aujourd'hui, je vous emmène sur la départementale 209. Outre son côté rectiligne horriblement chiant, elle possède une histoire pas banale. En effet, des ormes survoulisent à Chaillembrie, nous nous trouvons sur l'antique tracé de la Villa Agrippa de l'Océan. Reliant Lugdunum, la capitale de la Gaule sous le Haut Empire, à Gessariocoum, port d'embarquement pour la Grande-Bretagne, la Villa Agrippa de l'Océan était l'une des artères maîtresses du réseau routier romain dès la fin du 1er siècle. Dès l'Antiquité, le territoire de l'actuel Seine-et-Marne comporte plusieurs villes gallo-romaines ayant laissé des traces jusqu'à nos jours. Meaux est la capitale de la tribu des Meldes, Melun est une agglomération de la cité des Sénons, Château-Bleau et Chaillembrie sont d'importants villages-étapes sur la voie romaine reliant la Méditerranée à la Manche. Les voies romaines étaient pourvues de relais établis à distance régulière afin que l'on puisse se reposer et se ravitailler. Ces relais portaient le nom de Mansio, que l'on retrouve aujourd'hui dans les maisons Alfort, Lafitte, etc. et surtout dans les maisons rouges. Je me suis donc arrêtée à Maison Rouge-en-Brie en me rentrant à Château-Bleau. Des vestiges gallo-romains ont été mis à nu dans la commune de Château-Bleau, là où je vous emmène. En plus des remparts de mots, ce sont les plus gros vestiges visibles à l'air libre dans le département. Le plus impressionnant est le théâtre. Et bien nous voici arrivés sur le site de l'ancien théâtre gallo-romain de Château-Bleau. Ça devait être une des entrées. Les entrées ou vomitoires étaient au nombre de 5 et permettaient d'accéder au gradin grâce à leurs 4 escaliers chacun en vis-à-vis. Oh le bel escalier ! Oh que ça doit être beau vu d'en haut ! La scène était de petite dimension. On imagine donc que les spectacles se déroulaient essentiellement dans l'orchestra, espace équivalent aux fosses d'orchestre de nos théâtres actuels. Presque tout le pourtour du sol de l'orchestra était d'allées de blocs calcaires, destinées à faciliter les déplacements ou à installer des sièges pour les notables. En arrière de la scène, un mur fermait la perspective vers l'est. Son décor devait inclure des colonnes et des statues en pierre, dont quelques fragments ont été retrouvés. Ah zut, je voulais passer par là ! Faire le tour ! Le four à chaud, construit à la place d'un escalier du vomitoire nord, témoigne de la présence d'activités artisanales plus tardives. Une autre entrée similaire à celle que j'ai prise doit se trouver là, avec l'escalier caché sous la bâche. C'est chouette, hein ? Et bien maintenant qu'on a vu l'amphithéâtre romain, je vous emmène au sanctuaire de la source. C'est parti ! En chemin, je suis tombée sur les quelques restes d'un temple dédié à Epona, déesse gauloise protectrice des chevaux, et à Mercure, Solitumaros, un homologue indigène du dieu romain du commerce et des voyageurs. Et voilà, nous sommes sur le site du sanctuaire de la source. Donc d'ici, on ne voit pas grand-chose. Et en fait, je vais aller m'approcher pour qu'on puisse observer un peu mieux. Donc un peu comme le théâtre, du coup, on a pas mal de herbes, de herbes, on a pas mal d'herbes hautes. Et du coup, je ne sais pas trop où je mets les pieds, d'autant qu'il s'appelle le sanctuaire de la source, parce qu'il y a de l'eau au milieu. Voilà. Avec l'herbe et l'absence de chemin, je ne me suis pas aventurée. Mais ce monument gallo-romain, qui forme un quadrilatère, a été édifié dans le courant du deuxième siècle. Il se compose d'une cour centrale à ciel ouvert entourée sur trois côtés d'une galerie de circulation couverte d'une toiture de tuiles et dont le mur intérieur supportait une série de colonnes sculptées de motifs végétaux, animaux et de figurations anthropores. L'eau de la source était réputée pour ses vertus curatives car les pèlerins venaient pour demander à la divinité habitant ce lieu de les guérir de maux les affectant, en particulier ophtalmiques. Et c'est ici que s'achève ce petit épisode sur les vestiges gallo-romains de Château Blanc. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce et à le partager. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501